Au conseil de Sirius 27 avril 2015, bonjour Patrick. Bonjour Féline. Pouvez-vous m'expliquer la raison de ce terrible tremblement de terre au Népal ? Patrick, Mère Tergaya vous avait prévenu qu'il y aurait des changements sur la surface. Oui mais pourquoi au Népal si proche d'une porte d'entrée dans la terre intérieure ? Il est intéressant que tu parles de l'Agartha, en fait c'est effectivement proche de la porte d'une des villes mais la porte n'a pas été touchée. Sache que les personnes décédées en avaient fait le choix avant de venir sur terre en naissant et que Mère Tergaya se refait une santé en éliminant ce qui n'est pas nécessaire. Je comprends oui, mais si c'était une cité comme Tokyo qui a été annoncée par des prophètes à l'époque mais là le Népal, est-ce que ces tremblements de terre ont été provoqués par la cabale sombre ? Non c'est un phénomène naturel. D'accord. Doit-on s'attendre à d'autres ces prochains jours, semaines ? Oui malheureusement et souvent dans des endroits les plus habités. Donc si je comprends bien c'est Gaïa qui fait comme un chien qui se séche en se secouant. Là ce n'est qu'un début. Doit-on s'attendre à un remodelage total de Mère Gaïa ? Oui malheureusement mais la faune et la flore sera préservées. D'accord. Je trouve cela triste que ce soit que les 99% qui soient touchés et pas bref la cabale sombre. Oh ils ne sont pas à l'abri. Certains se cachent mais Mertère sait très bien où ils se trouvent et leur heure de gloire se terminera sous peu. Bien d'autres informations à nous communiquer ? Oui, chers travailleurs de lumière, rappelez-vous que la peur attire la peur. Donc ne ayez pas peur, vous êtes en sécurité où que vous soyez dans le monde. Pour ce qui est des volcans actifs quel rôle joue-t-il dans ces séismes ? Ils ont un rôle à jouer en bougeant les plaques tectoniques et en faisant ressurgir des continents qui seront de nouvelles terres d'accueil prochainement pour vous. Encore une question. L'Afrique j'ai entendu que ce sera le pays le premier servi en ce qui concerne de nouvelles habitations, routes, électricité et autres. C'est en discussion actuellement à la Fédération Galactique. Nous sommes en pour parler toujours avec Gaïa et les différents peuples. Bien. Et pour ce qui est de la remise à zéro monétaire et un passage à un autre moyen de paiement ? Ça arrive, ça arrive, c'est en train de se mettre en place. Le système est prêt à fonctionner maintenant. Mais il faut que vous soyez patient. Ensuite pourquoi n'avons-nous pas toutes les informations sur les heures miroir ? Car ces informations ne sont pas complètes et on trouve peu de choses à ce sujet sur Internet. Dites-vous simplement qu'un message va vous être communiqué si ce n'est pas par le biais des heures. Les guides trouveront toujours un moyen de vous communiquer ce qu'ils ont à dire aux travailleurs de lumière. Merci. As-tu d'autres questions ? Pas pour l'instant. Je suis un peu déconnecté dans une autre matrice que j'ai rien qui me vient à l'esprit. Sauf merci pour ce rayon de soleil qui vient d'éclaircir ma pièce. C'est un clin d'œil et nous voyons que tu es très attentif à cela, la nature et les esprits de la nature. Bonne journée à toi. Merci. Bonne journée également à vous. Au nom du Haut Conseil de Sirius, je vous salue tous chers humains et sachez que nous sommes toujours à votre disposition et que vous pouvez à tout moment nous appeler à l'aide. Namast. Mère Terurantia Gayatera. Bonjour Patrick. Je suis heureuse de pouvoir communiquer avec toi et aux humains en général. Oui, il va y avoir des victimes encore et encore. Mais ce n'est pas pour vous effrayer, c'est un nettoyage naturel. Aucune région ne sera épargnée car je vais me débarrasser des puits que vous avez creusés pour extraire des minerais. Ceux-ci vont être débarrassés. Donc l'Arabie Saoudite et les États-Unis et certains océans ? Pas seulement Patrick. Y a-t-il autre chose que nous devons savoir ? Non, restez centré en vous et en vos racines. Si vous doutez, n'hésitez pas à demander à vos guides. Mais toi Patrick, je sais que tu es dans la lumière et que tu ne quitteras pas ce chemin car tu es déterminé et persévérant. Je vous aime mes enfants. Bonne journée. Merci Mère Gaïa.